Musique Notre cinquième cours de grâce Kaze Muri Kichigwa Chacho Chagatanu Kugunu Et nous avons beaucoup parlé de différentes choses Tu avouziwi nous vitandu kany Et on va prier encore une fois pour aller plus loin Seigneur nous te sommes tellement reconnaissants Nous reconnaissons parce que tu es notre Dieu Ce que nous sommes c'est à cause de ta grâce Même être chrétien c'est à cause de ta grâce Combien qui ont entendu l'évangile et qui n'ont jamais répondu à l'évangile Nous te remercions Seigneur Parce que tu nous as aimé en premier Continue à révéler ton peuple Continue à ouvrir nos yeux afin qu'on puisse se voir clairement Merci Père de gloire En nom de Jésus Amen Voilà on va juste récapituler un tout petit peu ce qu'on a fait dans les cours précédents Nous étions en train de parler de notre règne sur le diable comme fruit de grâce Et ce qui était très intéressant c'est cet endroit où Jésus a donné le sang A fait couler le sang Pour restaurer son peuple Et aussi acheter son église Pour que l'église soit puissante Et que nous puissions aller plus loin Donc le travail que Jésus a fait sur la croix Après avoir coulé le sang C'est ce qui a récupéré la puissance du diable C'est ce qui a dépouillé Satan Tu vois quand l'homme a mangé le fruit Il avait armé Satan avec tout ce qu'il avait Maintenant Lorsque Jésus a fait mourir sur la croix par grâce A cause de vous et moi Pour nous donner la grâce Et voilà Satan maintenant est dépouillé de toute puissance Le pouvoir est parti Il a pris ce pouvoir Et il vous a donné ce pouvoir Il m'a donné ce pouvoir Les hommes pour laquelle le pouvoir que nous avons De réunir sur Satan C'est le fruit de grâce On n'a rien fait C'est à cause de grâce Maintenant Satan il est malin Il essaie de nous convaincre Il essaie de nous parler A cause de sa ris Qu'il est encore en contrôle Qu'il est encore puissant Qu'il est encore fort Mais non Il n'est plus fort Il est salmarisé Il est malin Mais il n'est pas puissant Il n'est pas puissant Il est trop faible Il est trop faible Et dans notre dernier cours Nous allons parler de la liberté Contre la peur des démons Vous savez son plan Il veut nous garder captifs Il veut nous garder la honnêteté Avant de recevoir cette grâce Il veut nous garder là C'est ça la raison Mais il est sans effet Nous voulons maintenant comprendre Comment est-ce que nous avons la liberté Nous sommes libres contre tout pouvoir démoniaque Alors la première chose que vous devez savoir Satan n'est pas partout Il n'est pas partout Il n'est pas partout Regardez un exemple Un enfant dans la maison Le soir Ça fait noir dans son entourage Et si vous mettez la lampe tempête Par exemple derrière lui Et il y a l'ombre qui va passer devant Et quand l'enfant va marcher Il va voir l'ombre Et deux fois l'enfant aura peur D'autres crient En pensant qu'il a vu quelque chose Il a vu un démons noir Il a vu un démons noir Alors qu'il n'y a rien C'est ça ce que Satan fait Il nous intimide Il nous ment Jusqu'à ce qu'on puisse dire à cet enfant là Tu vois ça c'est l'ombre Quand on bouge la lampe comme ça L'ombre bouge comme ça C'est ça toi Et si on enlève l'ombre il n'y a rien Quand on enlève la lampe L'ombre part aussi C'est une façon d'expliquer à l'enfant Qu'il est libre Afin qu'il puisse être tellement libre C'est ça notre objectif Si on ne t'explique pas ta liberté De fois tu ne peux pas sentir que tu es libre Il y a beaucoup de gens dans les dénominations Dans les églises Dans des groupes de prières Dans des endroits Qui vivent encore sous l'emprise du diable Alors qu'ils sont libres C'est comme ces prisonniers là Même si on avait dit Soyez libres Même si les portes étaient ouvertes S'ils ne pouvaient pas sortir Ils resteraient prisonniers Et c'est ça ce que nous voulons expliquer ici On peut vous parler de tout Si vous ne recevez pas cette grâce Vous resterez prisonniers Et là vous trouvez qu'il y a deux choses à faire La première chose On ouvre la porte Pour le prison Que toutes les prisons soient ouvertes Et la deuxième chose On informe aux prisonniers Aller d'être libres de quitter Et laisse-moi ajouter la troisième chose Il faut que les prisonniers acceptent aussi de quitter Si ces trois choses ne sont pas mises en place Ça va être difficile Que ces prisonniers puissent être libres C'est de la même chose pour nos chrétiens La porte était ouverte Par grâce Jésus a ouvert la porte Et alors la deuxième chose Le message nous éveille Ça c'est par grâce Recevez Et la troisième chose Nous devons accepter Si ces trois choses Ne sont pas mises en place La vie des libertés La vie des libertés ne peut pas exister Voilà ce que Jésus a fait sur la croix Il nous a délivrés Il y a toute puissance des ténèbres Deux fois même quelques personnes Servent Satan sans le savoir Par exemple le dame là Des chamboles de prière dans des coins Qui prie pour les gens Et après Ils leur disent Vous connaissez Vous avez un problème C'est ton mari qui a fait ça C'est ta femme qui a fait ça C'est ta tante qui a fait ça Prends cette feuille Tu vas faire ça et ça Et ça c'est créer la haine Dans une famille Alors que la haine Ce n'est pas de Dieu La haine c'est du diable Et chaque haine qui va venir Il y a toujours La puissance démoniaque Derrière tout ce qui vient de Satan Et si on ne comprend pas Si on ne sait pas Ça va être difficile Pour nous de servir Dieu Dans la connaissance Et dans la liberté Voilà pourquoi nous voulons parler de ceci Vous êtes libre de toute puissance démoniaque Satan il est malin Il est malin Et dans notre partie suivante On parlera de grâce d'eux On parlera de l'organisation diabolique Mais vous devez comprendre ici Qui est Satan il est malin Et il est organisé Et il veut utiliser tout le monde Quand Jésus est venu sur la terre Israël était dans la loi Et beaucoup de gens étaient remplis de démons Qui étaient d'ailleurs à la base de l'infirmité À la base de souffrances Des pauvretés et manques dans les vies des gens Et nous voulons juste un peu apprendre Commençons par Luc chapitre 5 Luc c'est le livre 5 c'est le chapitre Et 15 c'est le verset Ma Bible dit ceci en français Sa renommée se répandait de plus en plus Et les gens venaient en foule Pour l'attendre et pour être guéris De leur maladie Vous savez les gens étaient malades Quand Jésus était venu Il a rencontré la loi sur la terre Alors la loi Des fois amenait des maladies aux gens Parce que c'était difficile d'accomplir la loi Stress La loi ne pouvait pas délivrer quelqu'un Les maladies accompagnaient les gens Qui marchent dans la loi Et Jésus qui est venu avec la grâce La grâce délivre La grâce guérie La grâce nous libère Quelle joie de vivre pendant ces moments de grâce On va encore regarder notre verset dans Lik 8 Nous sommes toujours dans Lik 8 verset 2 Tous ces gens ici Ils étaient membres de la loi Des juifs qui respectaient la loi Et je vous ai dit que la loi C'est quelque chose de l'extérieur La grâce était relationnelle De l'intérieur Regardez chapitre 8 verset 2 Le 12 était avec lui Et quelques femmes Qui avaient été guéries d'esprits malins Et de maladies Marie, dite de Magdala De laquelle étaient sorties Sept démons Nous voyons comment les gens étaient remplis Ils étaient pleins de démons Pourquoi ? Parce que l'air intérieure n'était pas propre Et vous savez pourquoi Jésus est contre le péché La maladie Et aussi les démons C'est parce qu'il aime l'homme C'est parce qu'il aime l'homme Prenons un exemple Si tu sais que quelqu'un est mort par une maladie Ou il est tellement malade Du diabète par exemple Est-ce quelqu'un de plus proche de toi ? C'est ton mari C'est ta femme C'est ton fils C'est ta fille Plus proche de toi A quel niveau tu vas haïr cette maladie-là ? A quel niveau tu vas haïr la diabète ? C'est au même niveau où tu aimes La personne Et c'est comme ça que Jésus était Il a tellement aimé l'homme Il a haït tellement le péché Il a haït tellement les démons Il a haït tellement la maladie Et vous devez savoir Cet amour-là C'est exprimé par grâce C'est comme ça qu'il a donné la grâce Pour que vous et moi soyons libres Il y a aussi les dames ici Qui étaient malades Autres étaient démoniaques Alors qu'elles étaient dans la loi La loi ne te délivre pas Mais la grâce te délivre Tu es libre Les démons n'ont plus de place La sorcellerie N'a plus de place Dans ta société Plus de place Même les féticheurs Qui sont dans ton quartier-là Tu peux être debout Et tu dis Seigneur Je veux te voir agir Montre-leur L'amour Qu'ils reçoivent la grâce Ils vont devenir comme nous Il y a la puissance En ceux-là Qui ont reçu la grâce de Dieu Nous sommes libres De toute puissance démoniante On va se regarder Un treizième chapitre Toujours du livre de Lik Treizième chapitre Versets 11 et 12 La Bible dit Et voici Il y avait là une femme Possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait pas Du tout Se redresser Vous savez L'infimité ne vient pas de Dieu La maladie ne vient pas de Dieu Et une stratégie Que Satan utilise aujourd'hui Même dans l'église C'est établir la loi Dans l'église Plus la loi est dans une église Plus les maladies vont venir L'infimité va venir Le manque va venir Le manque va venir Le manque de paix Le manque de joie Même le moyen va sauter Parce que Dieu C'est un Dieu de grâce Cette dame C'est une dame C'est une dame Tellement courbée Tellement courbée Tellement courbée Tellement souffrance Mais Quand l'évangile était prêché Par le pasteur Olivier Deran Le pasteur Olivier Deran Le pasteur Olivier Deran Le pasteur de l'église Est-ce que l'église Est-ce que l'église Est-ce que l'église La vie était impactée Et nous avons des témoignages Qui reviennent Que cette dame S'est rélevé Au fil et à mesure Elle s'est rélevé Le vrai message De la grâce L'église Le vie C'est comme ça Qu'au verset 12 Lorsqu'il l'a vit Jésus lui adressa la parole Et lui dit Femme Tu es délivrée De ton infirmité Jésus a déclaré Nous voyons des gens Aujourd'hui S'ils voient Quelques malades S'ils voient Quelques qui souffrent C'est comme si Ils reçoivent Le jugement de Dieu Non Dieu est Saint-Dieu d'amour Il veut nous voir Rélevé Il veut nous voir avancer Il nous aime tellement Et il ne veut pas Nous laisser comme ça Nous devons regarder les gens Comme Dieu le regarde Jésus n'est pas venu Pour juger le monde Il est venu Pour sauver le monde Et la clé pour sauver le monde C'est la grâce Et la grâce c'est quoi ? Donner aux gens Les dons Qui ne méritent pas Donner aux gens L'amour Qui ne méritent pas Donner aux gens Dans le pardon Parler aux gens Des bonnes choses Qui ne méritent pas Dites aux gens Maudits Vous êtes bénis Dites aux prisonniers Vous êtes libres Dites aux gens Qui ne sont pas libres Que vous êtes libres Dites aux malades Que vous êtes guéris Voilà la grâce Proclamer positivement En donnant aux gens Ce qu'ils ne méritent pas Dans la loi Il n'y avait pas la vie Parce que la grâce Transportait la vie Et transporte la vie Ce qu'aujourd'hui Voilà pourquoi Les gens sont délivrés Tous les jours Les gens sont transformés Tous les jours Les gens sont bénis Tous les jours Merci pour la grâce Merci pour la grâce Vous aussi Quel que soit votre niveau Quel que soit où vous êtes La grâce de Dieu Arrive partout La grâce de Dieu N'a pas de frontières N'a pas de barrières Vous n'aurez pas besoin De visa pour arriver A la grâce de Dieu La grâce de Dieu Viens vers toi Si tu ne l'as pas encore reçu Résois seulement Et vous allez commencer A vivre dans cette vie De zoé La vie de Dieu On va regarder Jean 10 Jean chapitre 10 Verset 10 Qui nous montre Une fois encore Il n'y avait pas la vie Dans la loi Et c'est comme ça Que Satan avait Un terrain Vraiment Où il pouvait jouer Convénablement Regardez ce que La vie de Dieu Le voleur Ne vient que pour Derrober Égorger Et détruire Mais je suis venu Afin que le brebis Aie la vie Et qu'il Et qu'il soit Dans l'abondance Vous voyez ici Satan c'est le voleur Et depuis le commencement Il était voleur Quand Dieu a créé Adam et Ève Adam et Ève Il était béni Il dominait sur tout Mais il a regardé Satan Satan a regardé Satan a regardé Et lui Il voulait faire quoi Il veut Mais il a ravis Cette bénédiction Il voulait voler Cette bénédiction Quelle était la bénédiction Dominer sur tout La créature Mais Satan C'était ça son plan Il verra Cette bénédiction Quel était le plan Être dans la joie Et dans la paix Avec le Seigneur Satan ne voulait pas Satan ne voulait pas Satan ne voulait pas Quelle était la bénédiction Rester dans la provision Du Seigneur Satan ne voulait pas Et c'est comme ça Qu'il a utilisé sa rise Pour venir voler Il n'était pas fort Un voler n'a jamais été fort Il utilise la rise Et maintenant ici Nous regardons Comment est-ce qu'il amène Sa rise Pour nous dérober Pour nous égorger Et pour nous détruire Pour que nous puissions mourir Son plan est que Nous ne puissions pas avoir Nous ne puissions pas Jurer de tout ce que Dieu A voulu que nous puissions jouer Mais Dieu Au travers de Jésus Nous avons la vie La grâce A l'abondance La vie des dieux Qui est remplie de joie De paix De victoire Sans stress Des progrès Des dominions C'est toute la créature Quel jour appartenir Dans la grâce C'est très important Pour que vous puissiez Comprendre ce base Il n'y a aucune puissance De ténèbres Qui aura la force Sur nous Faisons seulement attention A la rise du diable Comme cet exemple De cet enfant Cet enfant Qui avait problème De l'ombre Qui a crié Qui a pleuré Je vois un démon noir Devant moi Pourquoi ? Parce qu'il y avait la lumière Je vous informe C'est très important D'être informé Et ça va nous aider A grandir Ça va nous aider A grandir Dès que cet enfant Connait Que c'est l'ombre Qui a été produit Par la lumière derrière Ce n'est pas un démon Bien qu'il a eu peur Avant Après la père va partir La père va partir Même s'il voyait L'ombre encore une fois Il n'aura plus peur Parce qu'il saura Qu'il a eu l'information Et c'est dans le même cadre De nos chrétiens aussi Nous devons savoir Que Satan nous incimite Comme de l'ombre Et s'ils sont De bébés spirituels Si nous ne grandissons pas Ça va être difficile Alors difficile De faire le pas Mais plus on comprend Ça va être facile Pour nous D'avancer Dans cette guerre Qui est là Pourquoi il nous intimide Je vous ai dit Que Satan a des stratégies Et il connaît Que faire avec nous Il nous met la peur Pourquoi ? Parce qu'il sait Que la peur Attire le pouvoir Diabolique Prenons un exemple Si tu es sur la route Tu vas au champ Et tu as peur Seigneur je ne sais pas Si tu veux trouver Les serpents En cours de route Plus par deux fois Tu vas trouver Un serpent Ou un lézard Qui va te faire peur Et risque de fouiller Parce que nous avons Un pouvoir Qui attire les choses Dans notre entourage La peur Attire le pouvoir Diabolique De la même façon Si tu vis dans la foi En faisant confiance Dans cette grâce Tu vas attirer Les choses de Dieu Si tu vas dans la paix Tu sais que tu es protégé Tu sais que tu es de Dieu Tu as vraiment 98% De la sécurité divine Les démons vont fouiller Parce qu'ils voient Pour notre vie La peur attire les démons Quand nos émotions Sont remplies de la peur Ceci nous dirige Vers l'esclavage Nous serons enchaînés C'est comme ça Qu'il y a des gens Qui prient Je chasse les démons Je chasse tous les problèmes Mais vous savez Que vous êtes avec Dieu Il y a des gens Qui prient par la peur Alors que le Seigneur Nous aime Nous devons prier Par la foi En se basant sur la grâce En se basant sur la grâce Et non par la peur Tu vois Il y a des gens En cours de route Si ça se cogne sur une pierre Les mots qui quittent C'est quoi ? Jésus Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils ont confiance En Jésus C'est parce qu'ils ont peur Pour les gens qui voyagent Dans les bateaux Les avions Et même des véhicules Si vous êtes Presque au bout De faire un accident C'est là où vous verrez les gens Tout le monde commence à prier Mais pose-toi la question Cette prière Est-ce qu'elle est basée Sur la foi ? Non La prière est basée Sur la peur Elles sont des prières Qui ne seront jamais exaucées Mais j'aime Dieu Parce que par sa grâce Des fois Elles nous sauvent encore une fois Le Seigneur est bon La peur Attire le pouvoir démoniaque Attire le pouvoir démoniaque Deuxième point La peur La peur et la foi Ne peuvent pas être mixées La peur et la foi Ne peuvent jamais être mixées C'est comme si vous mixez L'eau et l'huile Parce que la peur S'attache à Satan Et la foi S'attache à Dieu Et je vais vous montrer un peu Un verset dans Josué Chapitre 1, verset 9 Josué 1, verset 9 Josué chapitre 1, verset 9 La Bible dit Parce qu'il y a des gens Ici nous regardons deux ou trois points Le premier point N'ayez pas peur Deuxième point Il y a courage parce que Dieu est avec toi Et le troisième point Entreprends Tu sais la première chose Beaucoup de gens Plus ils ont peur de faire des choses Plus ils attirent l'échec Par exemple Quelqu'un qui fait le chant Il regarde la pluie Il dit non Je ne peux pas Maintenant Je ne peux pas Je ne peux pas Planter Je ne peux pas Cultiver Regardez le vent Regardez la pluie Différentes choses La saison Attention Plus tu as peur de ces choses Je ne dis pas Que tu ne peux pas Planifier Mais je t'ai dit plus Tu as peur de ces choses Tu attires ces choses Dans ta vie Tu attires le pouvoir Démoniaque Ayez courage Fais quelque chose Parce que Dieu a dit De faire Et souviens-toi Entreprends Demare de choses Souviens-toi Depuis le commencement Nous avions la dominion Et nous aussi Nous avons la dominion Parce que nous avons Réci la grâce Maintenant Un roi ne peut pas Avoir peur Parce qu'il domine Il ne faut pas Avoir peur Parce que Dieu Est avec toi Alors entreprends Parce que tu vas Dominer Laissant couler Dans les mains De Jésus Alors fais quelque chose Et tu verras Des choses Venir dans ta vie Ici Dieu Encourage Josué A ne pas Mixer La foi Et la peur Enlève La peur Vivre dans la foi Ayez la foi Fais quelque chose Donc ici Nous sommes Encouragés A comprendre Que nous sommes Libres De tout pouvoir Démoniaque Raison pour laquelle Nous devons faire Des choses On ne doit plus Vivre dans la peur On ne doit plus Vivre dans la peur C'est le même Car Que Dieu A parlé A Gédéon Il était Dans la peur Et Dieu A encouragé La foi Et l'avancement Parce que tout Ce que nous sommes Ce n'est pas A cause de nous C'est la grâce A cause de sa grâce Notre Dieu Saint Dieu De grâce Nous devons Savoir Que la vérité Equilibre Nous rend Libre Si la vérité Equilibre Nous devenons Libres Les gens Pour lesquels Nous avons Désiré De vous faire Cette vérité Pour que vous Soyez libres Et on va Regarder Jean chapitre 8 Jean 8 Tu sais Tu peux être Né de nouveau Tu peux vivre Dans la grâce Et tu continue A être prison Parce que tu ne connais Pas la vérité Raison pour laquelle On a senti Vous partage Cette vérité Cette vérité Et au verset 31 Il va commencer Par lire 32 Maintenant Regardez une chose Et il dit Aux juifs Qui avaient Cris En lui Si vous Demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Alors ici Il dit A ces juifs Qui l'ont suivi Ils étaient Dans la loi Ils ont accepté La grâce Ils sont venus Avec leur loi Et leur comportement Et leur façon De faire Maintenant Il va les encourager Comme je vous encourage Vous ne pouvez pas changer Radicalement Dans un jour Tout ce qu'on a parlé Ça demande un moment Mais Dieu vous aime Il vous donne la compassion Il vous encourage Il veut que vous puissiez avancer Mais nous devons savoir une chose Ce qui va vous aider C'est rester un disciple La grâce Ce n'a pas amené Une église La grâce C'est tout un message Ça a amené Une relation Avec le Père Et plus nous restons Dans cette relation Nous sommes des disciples Et un disciple C'est lui qui apprend Tous les jours Pour devenir Comme son maître Tu n'as pas besoin De carte De membre Tu n'as pas besoin De carte Pour t'identifier Comme quelqu'un Qui est né de nouveau Bien que c'est pas mal D'avoir un document Si tu veux vraiment Aller ailleurs Ou faire le mariage Ou autre chose Mais je dis La relation Avec le Père Ne demande pas Une carte Ça demande La relation Plus profonde Est-ce comme ça Que Jésus Va encourager Ces gens Il va leur dire Vous êtes mes disciples Si seulement Vous restez Dans cette parole C'est à dire Vous devez continuer A apprendre Cette parole Pour avoir De révélation Et de révélation Vous savez Nous on ne peut pas Vous révéler C'est Dieu Qui vous révèle Nous on vous inspire On vous parle Des expériences Et la parole Qui nous a été dite Et qu'on a Comme révélation À un certain niveau Et quelles paroles C'est qui est écrite Qui est une lettre D'amour Envers nous Il y en a Plus vous restez Dans cette parole Plus vous restez Dans la connaissance De la parole Plus vous apprenez Plus vous serez Des disciples Un exemple au niveau De la famille Si un enfant est né Et l'enfant est récupéré Chez ses oncles Ou chez tantes Et après ces temps D'autres enfants Sont nés Dans la même famille Cet enfant là Va grandir Avec les comportements Et la façon De faire de là Il a été amené Ça ne sera pas Vraiment comme sa famille Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas Été avec ces gens Pendant longtemps Parce qu'il n'a pas Compris la façon De faire Parce qu'il ne sait pas Comment est-ce que Son papa et sa maman Faisaient des choses Alors c'est très important De rester dans la parole Pour que tu puisses grandir Pour que tu sois libre Pour que tu sois libre La vérité équilibrée Nous rends libre Donc la connaissance Elle est importante Votre autorité Se trouve dans votre soumission Plus tu es soumis Plus tu es soumis au Seigneur Plus tu vas être fort Pendant que tu vis dans la grâce Tu vis dans l'obéissance A la parole de Dieu Tu vis dans l'obéissance A cette parole Et tu seras très libre Je vais juste vous aider Encore une fois A comprendre Que ces courses On a faites C'est pour vous révéler Le cœur de Dieu Aider à comprendre Le cœur de Dieu Et nous a choisi Un premier Avant que nous ne venions A lui C'est cours Que vous a été donnée Après vous avez révélé Le cœur de Dieu Vous montrez aussi L'autorité Que vous avez Dans les sons de Jésus Pour que vous puissiez Commencer avec lui Et aller au-delà Avec lui La dominion de la terre Vous en avez déjà C'est à cause de la grâce Et enfin Ce cours vous a été donnée Pour comprendre Tout ce que vous avez Ne doit pas vous en engueillir Ce n'est pas la grâce Que vous en avez Vous n'êtes pas très spécial Que les autres Les Seigneurs vous aiment Que les Seigneurs Vous bénissent Restez dans la paix Du Seigneur Servez le Seigneur Grandissez en lui Et soyez puissants Avec lui Que les âmes À votre entourage Que les amis À votre entourage Comprenez aussi L'écart de Dieu Comme vous avez compris Que les Seigneurs Et m'aiment Et m'aiment Que les Seigneurs Amen 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 Et m'aiment Que les Seigneurs Et m'aiment Et m'aiment Que les Seigneurs